... Par l'initiative de l'organisation de cette table ronde, aujourd'hui, la presse mondiale célèbre la journée internationale de la liberté d'expression. Peut-être qu'au Sénégal, on aurait dû parler des différentes violations de la liberté de presse et de la liberté d'expression au Sénégal, particulièrement sous le magistère du président Macky Sall, où nous avons connu plus d'une soixantaine de morts pour des contestations politiques, où nous avons connu l'arrestation et l'emprisonnement de journalistes et techniciens des médias, où nous avons connu des violences contre les journalistes et techniciens des médias. Vraiment, jamais le Sénégal n'avait connu un tel recul de la liberté de presse et de la liberté d'expression. Dans le même temps, l'autorité administrative ou l'autorité politique s'arrogeait en toute illégalité le droit de couper le signal des télévisions sans aucun fondement juridique. Donc, nous venons de traverser tout ça. Et peut-être que la volonté du peuple sénégalais a été brutale. Elle s'est exprimée par les journaux. Et cette volonté était une sorte de référendum contre le régime qui avait vraiment massacré les libertés fondamentales. Aujourd'hui, nous espérons que le nouveau régime va rétablir l'état de droit. Parce que tout le problème du Sénégal, c'est ça. Vous savez, ce que moi je sais, j'ai vu passer des hommes politiques. Nous de la presse là, on tend nos micros à tout le monde. Ok ? Ils viennent, ils passent. Ok ? Mais nous, ce que nous voulons, 1, il faut une loi d'accès à l'information. On ne peut pas être un pays démocratique, prétendre être un pays démocratique, et qu'il n'y ait pas de loi d'accès à l'information. Que l'autorité politique ne donne que l'information qui lui convient. Que l'autorité administrative ne donne que l'information qui lui convient. Et après, dans le code de la presse, on dit, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de diffusion de secrets d'État, on emprisonne des journalistes. Une démocratie qui se respecte doit d'abord avoir une loi d'accès à l'information. Dans le même temps, le code de la presse que nous avons adopté, afin que le Parlement a adopté en juin 2017, c'est un code extrêmement répressif. Ce code-là, il faut qu'il soit, comment on dit ça en termes juridiques, il faut qu'il soit totalement réformé. De la même manière, le code pénal du Sénégal. Le code pénal du Sénégal, c'est pour casser du journalisme. C'est pour casser toute expression politique contraire à celle du parti au pouvoir. Et, bien entendu, code pénal, code de procédure pénale. Donc, aujourd'hui, vraiment, il faut se féliciter en ce jour de journée internationale de la liberté de la presse pour qu'on puisse poser ces problèmes. Maintenant, les organisateurs de cette manifestation ont jugé utile de parler de la crise. La crise dans le secteur des médias. La crise dans le secteur des médias est une crise qui est grosse de danger pour l'État du Sénégal, pour la démocratie sénégalaise, pour la stabilité politique et sociale. Vous avez vu dans certains pays qui nous entourent où il n'y a pas de presse républicaine. Aujourd'hui, on le dit, oui, il y a beaucoup de lobbies dans la presse sénégalaise. Et même la majorité des entreprises de presse sont constituées par des lobbies. Les lobbies politiques, les lobbies économiques, les lobbies religieux. C'est une menace pour la démocratie. Pourquoi ? Parce que ce sont les lobbies qui ont de l'argent. Ce sont les lobbies qui peuvent, du Ticotac, créer un média, créer même des groupes de presse. Confierons le financement. Vous savez, pour qu'une presse puisse être libre et indépendante, il faut qu'elle soit viable économiquement. Quand une presse n'est pas viable économiquement, nous sommes tous des pères de famille, des mères de famille, nous avons besoin de vivre, nous avons besoin de payer la scolarité de nos enfants, nous avons besoin de payer nos factures d'électricité, etc., etc. Et donc, au bout du compte, on succombe à la tentation. Et à la tentation des lobbies, parce que c'est eux qui donnent de l'argent. À la tentation des hommes politiques, des religieux, des hommes d'affaires qui donnent de l'argent pour venir couvrir les manifestations, etc. Au Sénégal, on a même institutionnalisé le perdième. Ça n'existe pas. C'est de la corruption pure et simple. Donc, il faut que nous ayons des entreprises de presse qui soient viables économiquement. Et pour cela, j'attire votre attention que le secteur de la presse, c'est un secteur névralgique pour un État. Comme la santé est un secteur névralgique, comme l'éducation est un secteur névralgique, comme l'agriculture dans un pays qui importe tout ce qu'il mange. Et dans le secteur de la presse également, c'est un secteur névralgique. Pourquoi ? Aujourd'hui, la presse est l'arme de destruction massive du XXIe siècle. Le Sénégal ne contrôle pas son information. Le Sénégal est envahi par des puissances étrangères qui tournent la tête de nos populations, de nos jeunes. Donc, il faut que nous ayons en contrepartie, nous, face à ces gens-là, que nous ayons des journalistes qui vont nous raconter quels sont les enjeux de la guerre en Ukraine, quel est le génocide qui est commis aujourd'hui par l'État d'Israël contre le peuple de Palestine du point de vue, nous, de nos intérêts. Mais, aujourd'hui, est-ce que nous avons et ces journalistes-là, et ces entreprises de presse qui peuvent nous expliquer ce qui se passe dans le monde ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !